bonjour à tous bienvenue sur ce webinaire est ce que vous m'entendez bien est ce que vous me voyez bien vous avez un petit onglet à droite avec le chat les questions et dylan salut françois on est 24 en ligne on va attendre un petit peu que ça se remplisse la 25 elle prend va commencer merci dylan voilà ça fait plaisir merci tout le monde tu as le rider dès que Mathieu me dit que je commence je commence c'est pas moi qui décide ok on va commencer il y a des gens qui se voindra à nous petit à petit c'est parfait bienvenue à tous merci d'assister à ce binaire sur la prospection automatisée sur la digitalisation des ventes c'est un sujet qu'on affectionne particulièrement à la briquetterie et que les entrepreneurs qu'on accompagne affectionnent aussi du coup sans plus attendre je vais je vais vous partager le programme du webinaire je vais vous expliquer un peu ce qu'est la briquetterie et je vais vous vous dire ce que vous allez découvrir aujourd'hui pendant cette heure donc normalement vous avez tous mon écran partagé est ce que c'est bon en régie on me dit que oui ok super du coup pour ceux qui connaissent pas la briquetterie c'est un collectif d'artisans du numérique j'aime bien nous appeler comme ça c'est des gens qui sont experts dans un domaine de la tech que ce soit du développement informatique que ce soit du web marketing du référencement et pour mon cas l'acquisition de nouveaux clients en ligne donc on est un lieu qui est basé à marseille et le coeur notre activité c'est la formation donc on fait des boot camps des boot camps c'est des formats de formation intensifs sur deux jours avec six personnes où vous venez et vous posez vos ordis et vous ressortez de deux jours avec vos campagnes lancées selon les formations que vous prenez très opérationnel et aujourd'hui ce que vous allez voir c'est un petit extrait de la formation prospection b2b automatisée donc sur le col d'e-mail sur l'automatisation l'ingine et sur l'influence l'ingine et le contenu donc voilà aujourd'hui petit extrait pour des privilégiés pendant une heure l'objectif de cette heure là c'est que après le webinaire vous soyez capable en tout cas d'aller chercher comment lancer sa chaîne de email comment construire ses propres bases de données et pas les acheter on va juste après pourquoi et comment automatiser une partie de sa prospection c'est vraiment centré b2b aujourd'hui même s'il ya des gens qui l'utilisent pour b2c mais on va voir que c'est beaucoup plus efficients pour lui donc du coup le programme c'est une heure donc on va parler rapidement on va faire un petit tour d'horizon à des pratiques de ce qui se passe en ce moment et de ce qui se passait avant on va parler un peu stratégie de ciblage comment est-ce qu'on va aller on va les choisir ses prospects finalement ensuite on va aller apprendre à écrire des messages pour ces prospects là parce que c'est pas tout de les connaître mais il faut aussi savoir quoi leur dire et on finira par apprendre à connaître un outil qui s'appelle l'emliste que vous avez sûrement entendu parler en ce moment si vous êtes ici et c'est ce qui va nous permettre d'envoyer la campagne donc techniquement en une heure on sera pas capable de tout faire j'ai préparé quelque chose en avant en amont j'ai un peu triché mais au bout d'une heure vous aurez déjà un bon aperçu de comment envoyer sa première campagne de cold et comment automatiser une partie de sa prospection donc du coup pourquoi on fait ce webinaire là parce que à marseille il ya beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément passé le virage du digital ou alors très peu et surtout pas sur la prospection donc on va voir quels sont les alternatives aujourd'hui et comment comment on peut rebondir facilement du coup avant et c'était notre cas aussi à la broquetterie les canaux traditionnels c'était les salons c'était les flottes de commerce souterrain où il y avait du porte à porte et des zones de chalandise c'était de l'achat de bases données donc avec des milliers et des milliers de prospects et on tirait un peu au hasard en espérant pêcher un poisson et c'était les événements avant le covid et avant le confinement les événements c'était 90% de l'acquisition de la broquetterie donc nous aussi même en tant que structure 100% digital on a on a du ronde du coup ces nouveaux canaux les canaux qui viennent remplacer les canaux traditionnels il y en a deux grandes catégories il ya la catégorie inbound donc c'est tous les canaux qui consiste à attirer la clientèle vers vous et les canaux en banque c'est tous les canaux qui consiste à aller chercher la clientèle donc vous voyez les canaux qui s'offrent à vous ici aujourd'hui c'est une stratégie inbound qu'on a mis en place avec les webinaires les événements on récolte les emails on vous propose du contenu intéressant pareil pour les articles pareil pour le sio donc on va faire en sorte que quand vous cherchiez comment envoyer une campagne de prospection vous tombiez sur nous en premier et il ya des stratégies plus court terme qui sont vraiment dédié à la vente c'est la stratégie à bande donc notamment tout ce qui va être automatisation de messages sur l'indin on en parlera après ça c'est un peu clivant mais ça marche le col d'email pour avoir aujourd'hui et tout l'offline traditionnel que vous pouvez toujours utiliser mais là on va parler 100% digital et les différentes majeures entre ces deux grandes catégories c'est notamment le coût d'acquisition parce que en général il ya la publicité payante et l'offline qui est connu c'est super cher ça marche mais c'est super cher le col d'email ça coûte rien il ya l'effort mis en place et le roi donc pour faire de l'outbound et du webinaire va falloir mettre l'effort penser sur deux mois trois mois alors que le col d'email on envoie une campagne trois jours à prendre les premières réponses si on le fait bien et les connaissances techniques parce que selon les canaux il va falloir plus ou moins de connaissances c'est pour ça qu'on propose des formations aussi du coup aujourd'hui on va pas parler de tous les canaux on va se focus sur le col d'email le col d'email si je devais le résumer à une phrase tout simplement des séquences d'email commerciaux donc un email deux emails troisième email quatrième email relance etc sur des bases email de professionnels j'insiste bien sur ce point là on verra pourquoi après mais on ne prospectera que sur des e-mails pro pas des gmail ou des off donc l'avantage de l'email c'est que le coût est très très faible vous avez un logiciel une base de données que vous allez voir vous pouvez constituer gratuitement et vous envoyer tout simplement c'est les seuls coûts donc nous nos outils d'emailing nous coûte je dirais 80 euros par mois maximum pour réussir il ya un peu un triptyque magique qu'on évoque avec l'outil de mon associé qui en régie et en fait c'est vraiment 70 30 60 % des efforts et du temps doivent être mis dans la stratégie dans le ciblage et dans la base de données on verra que c'est très facile d'utiliser les outils mais le plus important c'est de se dire ok à qui j'écris pourquoi et où est-ce que je vais le chercher 30% c'est le copywriting et la valeur apportée ok maintenant que j'ai cette base de données elle est qualifiée donc je sais que moi je réponds à un besoin et que avec mes services je vais lui dire je vais lui apporter de la valeur excusez moi mon téléphone c'est que sonné parce que c'est mon anniversaire voilà je vais le mettre sans ma d'agent tout de suite et le 10% c'est les outils les outils c'est juste la mécanique c'est de l'apprentissage mais une fois que vous les connaissez ben c'est bon c'est maîtrisé place à la stratégie en parlant stratégie on va on va commencer par ça donc là l'idée c'est que on construise vraiment une campagne on va la construire en live ensemble petit à petit pour que vous puissiez voir tout le flot de de la campagne la première question à se poser c'est à qui je m'adresse vraiment qui est mon persona quels sont les verticales marchés je vais prioriser donc est ce que je vais plutôt cibler un secteur d'activité est ce que je vais plutôt cibler à une taille de boîte qui est le décideur de ces boîtes là est ce que je vais m'adresser aux responsables marketing au directeur aux dirigeants ça va dépendre des tailles de boîte aussi quel est le pain que je résous donc le pain c'est la douleur c'est finalement ben là je prends pour exemple les commerciaux ben ils peuvent plus prospecter parce qu'ils ont plus de terrain de jeu terrain de chasse donc moi je leur propose un nouveau terrain de jeu et quelle est ma proposition de valeur pour cette personne ben c'est justement d'aller de nouveau pouvoir chercher des clients par de nouveaux canaux on ne prospecte pas toute la terre vous pouvez trouver des bases vous allez trouver sur internet il y en plein il y a des dizaines de millions d'e-mails disponibles mais est ce que est ce que moi je porte à qui donc si on fait le petit exercice à qui je m'adresse vraiment dans cette campagne donc moi aujourd'hui j'ai choisi les commerciaux donc les responsables commerciaux paca enfin plus précisément bouche duronne les verticales marchés priorisé donc moi j'ai choisi de cibler les entreprises de 50 salariés parce que je sais que c'est celles qui ont le plus besoin aujourd'hui le décideur c'est tout ce qui va être responsable commercial directeur des ventes commercial tous les postes comme ça qu'on va voir après et le pain que je résous je l'ai évoqué juste avant c'est le nouveau terrain de jeu pour ces commerciaux maintenant que j'ai établi ma stratégie dans les grandes lignes que je sais à peu près qui est ce que je vais aller toucher ben je vais essayer d'aller trouver des données donc les données c'est vraiment de grandes choses c'est le ciblage et les bases données aujourd'hui il ya une multitude de bases données qui existent 80% d'entre elles sont payantes sont gratuites excusez moi 20% d'entre elles sont payantes on peut avoir de très bons résultats avec des bases de données gratuites je vais parler de papers je vais parler de société info société.com ça c'est pour des pme crunch base s'il ya des start up où vous allez avoir directement tous les toutes les infos sur les levées de fonds et c'est linkedin c'est navigator on peut faire un rapide tour d'horizon de papers que puissiez voir à quoi ça ressemble vous voyez toujours mon écran vous voyez papers ok donc là pour le coup paper c'est une base de données qui est 100% gratuite que j'utilise beaucoup avec avec melka notre business dev et là pour le coup donc ça va permettre de filtrer des prospects avec un certain nombre de filtres donc là c'est vraiment des filtres par compagnie par activité donc je vais pouvoir aller filtrer par ville pouvoir les filtrer par 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 chiffre d'affaires par effectifs quelque chose qui est intéressant aussi est très intéressant c'est le code naf donc le code naf ici nous c'est que par exemple on a beaucoup de nos clients qui sont entre dans les activités juridiques soit dans les activités informatique donc là vous simplement vous regardez directement la base de données clients que vous avez et vous regardez le code naf et vous allez les chercher ici votre activité informatique et vous avez toutes les boîtes et ensuite ces boîtes là vous pouvez aller très facilement ce qu'on appelle les scrapper avec des outils d'aspiration de données en fait on rentrera pas dans le détail aujourd'hui mais voyez là je trouve si je vous montre en live vous voyez là ce qui s'affiche donc et bien rapidement j'ai appuyé sur un bouton et allé me choper toutes les dans un petit excel toutes les boîtes qui sont sur la page donc ça on fera un autre d'autres notre masterclass pour scrapping parce que c'est une méthode qui est assez intéressante aussi est-ce que tu as les mails dessus j'ai une question en interne j'ai les mails sur certains mais on en parlera après pour toutes les questions on a dû vous le dire mais on le fera on j'ai gardé dix minutes à la fin du webinaire j'ai parlé de papers je vais pas vous montrer toutes les bases de données par contre j'en a une que je veux vraiment vous montrer c'est l'ingine 6 navigator donc l'ingé 6 navigator c'est la version premium de l'ingé donc en fait elle est accessible ici c'est une nouvelle interface ça coûte de 75 euros par mois mais j'ai aucun outil qui est plus rentable que ça aujourd'hui à la boqueterie donc ça vous permet d'accéder en fait à toute une myriade de filtres qu'on va regarder ensemble et qui vont vous vous allez accéder en fait à un niveau de ciblage qui est juste indécent vous n'allez pas avoir mieux par ailleurs je vois un coup et je vous montre la première recherche qu'on va faire ensemble donc ici j'étais prêt à enregistrer ma recherche je triche un peu mais comme ça ça va plus vite pour vous donc là vous voyez que j'ai toutes mes recherches enregistrées donc on a dit que ma cible c'était les commerciaux sud-est donc c'est ce navigator on peut sélectionner de deux façons soit avec des prospects soit avec des comptes les comptes pareil on rentrera pas dans le détail mais c'est plus pour aller chercher des filtres entreprises donc effectifs d'entreprises croissance d'entreprises nombre de salariés etc là on va vraiment vu que je connais déjà ma cible je vais aller cibler directement des prospects parce que c'est ces commerciaux là qui vont m'intéresser donc je vais aller dans ces navigators et je vais aller regarder tous les filtres qui s'offrent à moi donc on voit qu'il ya des filtres de poste et ancienneté on voit qu'il ya des filtres entreprises et on voit qu'on peut jouer avec plein d'autres filtres donc je vais revenir là dessus rapidement les possibilités sont infinies honnêtement c'est juste à vous de faire votre soupe et de vous dire ok qu'est ce qui est le plus pertinent pour moi il ya des filtres qui sont dirigides donc en gros qu'ils sont empiriques que l'ing jean catégorise et que vous allez avec lesquels vous allez prendre pour vous amuser donc notamment le titre donc vous avez tapé commercial vous avez tapé cio tout ce que vous voulez la géographie l'entreprise etc ça c'est mal mais que ça peut marcher c'est le secteur au niveau hiérarchique l'ancienne tm et tous ces filtres vous allez vraiment pouvoir jouer avec donc je vais vous montrer sans plus attendre ma recherche donc pour les commerciaux j'ai mis ces filtres suivants donc pour 216 résultats j'ai mis une zone géographique qui me correspond donc c'est des gens nous on vend de la formation présentielle majoritairement c'est des gens qui peuvent venir se former chez nous donc aix aubagne marseille et j'ai choisi un niveau de relation qui n'est pas du premier niveau donc premier niveau c'est des gens que j'ai déjà dans mon réseau j'ai pas forcément envie de les prospecter donc deuxième et troisième niveau ensuite j'ai exclu des niveaux hiérarchiques donc tous ces niveaux là sont inclus donc ça me convient plutôt des cas de sub des pdg des propriétaires pourquoi pas par contre je ne veux pas dans ma recherche de gens en formation je ne veux pas de jeunes diplômés parce que j'estime qu'ils n'ont pas assez d'ancienneté pour acheter une formation et je ne veux pas de non payé parce que simplement c'est en général soit des stagiaires des stagiaires en général une fois sur les ans ensuite je joue avec l'ancienneté dans l'entreprise actuelle pourquoi parce que entre moins d'un an juste de moins d'un an jusqu'à deux ans le bon sens montre que on n'a pas forcément de capacité de décision énorme par rapport à quelqu'un qui est dans la boîte depuis longtemps un filtre avec lequel j'ai pas joué mais qui peut être qui peut être intéressant c'est l'ancienneté dans le poste actuel opposé à l'ancienneté dans l'entreprise actuelle c'est à dire que l'ancienneté dans le poste actuel si je mets moins d'un an mais que ça fait longtemps qu'il est dans la boîte là j'en ai trois ça veut dire qu'il vient d'avoir une promotion et donc qui vient d'avoir un nouveau budget des capacités de décision plus grande etc ça c'est le petit tip qui est intéressant mais là on va l'enlever une fois que j'ai fait tous ces filtres là je vais aller dans le filtre titre c'est le plus important et c'est là que je vais aller taper à la main tous les filtres qui je pense correspondent à ma cible donc on sait très bien qu'il ya dix mille noms pour un même poste aujourd'hui start-up pme on n'est pas tout tout sur la même nomenclature donc là j'ai tapé tous les filtres qui me venaient à l'idée donc commercial b2b commercial 10 dev 6 manager etc vous pouvez en inclure autant que vous voulez petit chips aussi n'utilisez pas les suggestions là par exemple si je mets sales directeur je vais pas appliquer ici parce que l'inémer dans des cases et catégorise mal je vais tout simplement appuyer sur rentrée en fait là je suis nécessaire là parce que ça change pas ok et ensuite le dernier fil que j'ai mis c'est l'effectif d'entreprise donc j'ai mis 11 à 50 salariés parce que c'est des entreprises dont je connais les capacités de financement les peines et le circuit de décision qui est court au tout en dessous ça m'intéresse pas forcément parce qu'ils n'ont pas de budget au dessus c'est trop long et une fois que j'ai fait cette recherche je vais voir si c'est pertinent donc là je fais ma recherche 216 résultats directeur commercial associé responsable développement commercial vp sales ok pourquoi pas des fois il ya des quels qu'il ya quand c'est ça je l'ai pas mis je pourrais le rajouter mais le reconnu quand même est ce que je vais faire c'est que je vais aller regarder la première page peut-être qu'il ya certains d'entre vous qui sont dans cette recherche qui sont sur le webinaire aujourd'hui je vais regarder la première page et je vais aller regarder la dernière pourquoi parce qu'au début sur la première page on est très content ok c'est pas mal mais en fait l'engine vous affiche les profils les plus pertinents au début et au fur et à mesure il donne des choses qui sont moins pertinentes donc je vais aller voir la dernière responsable commercial sales assistant ok c'est pertinent j'estime que ma campagne marche ben ok j'enregistre cette recherche là un dernier filtre que j'ai rajouté c'est dans les mots clés à gauche les mots clés servent à tout ce qui est exclusion donc ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'avais des indépendants là qui se glissait malgré le fait que j'ai mis que j'ai mis 11 à 5 ans j'ai mis notes indépendant et tous les gens qui vont avoir dans leur titre de poste indépendant ben ils vont partir de la recherche voilà donc ça vous avez en cinq minutes une première recherche qui est réalisée maintenant que cette recherche est faite on va devoir extraire ces profils et les enrichir pour aller trouver leurs emails professionnels parce que sur l'engine il n'y a pas tout il ya parfois des emails perso ne prospectez pas là dessus et les e-mails pro on va aller utiliser d'autres outils pour aller les chercher donc la première étape c'est d'aller d'aller extraire cette recherche donc en gros je veux passer de ça et de ça à ça comment je vous l'explique la première chose à faire c'est d'utiliser un outil d'extraction de données qui s'appelle fantôme booster pour ceux qui connaissent pas fantôme booster c'est un outil français qui propose une bibliothèque d' api et d'automatisation donc en fait c'est des petits outils des petits robots qui vont proposer différents services sur quasiment tous les réseaux sociaux et avec ça vous allez pouvoir soit automatiser soit scrapper donc aspiré des données soit soit en général aller trouver de la donnée quelque part donc vous voyez que là il ya l'injin c'est un gator on peut aller faire aussi des choses sur la gramme sur tous les réseaux sociaux en fait tic toc ceux qui s'y mettent sur slack marche très bien la semaine dernière voilà et donc c'est en fait c'est un ensemble de petits outils qui vont vous permettre d'automatiser des choses je vais pas en parler beaucoup plus vous irez découvrir c'est juste fantastique je vais aller chercher moi le fantôme qui m'intéresse donc là j'ai tapé ces navigators pour avoir des fantômes consacré à ces navigators voyez vous en avez plusieurs donc là vous avez pour collecter des données sur les profils de façon précise et là vous en avez pour aller chercher les employés d'une société que vous avez en listing mais moi je vais utiliser celui ci utiliser ces navigators search export comme son l'indique va me permettre d'exporter les résultats d'une recherche donc moi je vais déjà dans les liens mais je vais vous montrer ce qu'il est capable de faire donc en gros il dit avec un url de ta recherche linkedin donc le lien de ta recherche linkedin je vais pouvoir te sortir toutes ces informations le job le nom le prénom le nom de la compagnie et plein de petites informations dont on pourra se servir ou pas et en fait c'est grâce à ces informations là que je vais aller trouver les emails professionnels donc en gros je vais utiliser ce fantôme que j'ai déjà utilisé ici et en fait très simplement il va me demander trois petites choses il va me demander mon cookie donc ça c'est en gros pour me connecter à l'injin et pour qu'il fasse les choses à ma place il va me demander une recherche à scraper donc il va me dire j'aimerais bien que tu me donnes une recherche à scraper comme ça je peux aller chercher les informations donc soit c'est la recherche unique que vous allez trouver ici donc c'est l'url de la recherche en fait quand vous allez dans la barre de recherche vous allez voir que il ya les filtres sont dans l'url en fait donc là vous allez voir donc là il comprend donc c'est une recherche de personnes que la géographie c'est le code géographique la centre 3 etc c'est provence et ensuite c'est tous ces cheats identifiants là keywords note indépendant tous les fils sont contenus dans l'url de la recherche jusqu'à ce que ces navigators vous permet de le faire facilement et donc je vais lui donner une recherche je peux lui donner une seule recherche mais je peux lui donner aussi un excel avec 10 recherches 15 recherches 20 recherches je vais regarder je vais il va me demander le nombre de résultats à scraper donc je vais lui dire en 2500 j'en ai 216 il n'est pas grave au moins il fait tout je vais ça regarder voilà là on peut choisir de le faire tourner quand on quand on dort par exemple donc 4 fois par jour on peut choisir les fréquences moi je vais faire une fois pour vous montrer je l'ai déjà je l'ai déjà exporté en amont en fait quand vous le lancez vous allez voir ce qu'il va faire donc là en gros il est en train de se connecter avec du code mais finalement c'est un outil no code et oui il a déjà fait de se connecter à l'inji et en fait il va aller passer sur chaque profil pour retrouver les informations dont il a besoin donc là il m'a dit succès je vais vous montrer je l'ai fait juste avant histoire de ne pas passer deux heures dessus donc voilà connecté de façon successful à pierre lévis je cherche cette recherche donc en gros il fait comme comme un humain le ferait mais avec son ordi il dit ok page 1 j'ai 25 profils page 2 50 etc et hop tous les résultats ont été scrappés j'ai 207 profils merci au revoir voici le csv donc voici le le excel quoi et paris il a dit profil url name first name etc après toutes les infos dont j'ai besoin donc ces infos là je vais télécharger et je vais les mettre dans un google sheet google sheet vous pouvez aussi utiliser excel moi je préfère google sheet parce que c'est plus intuitif et que c'est en ligne du coup je peux donner l'accès à tous mes collaborateurs et j'ai pas besoin de créer une v1 une v2 une v3 donc allez google sheet je prêche ma paroisse et il m'a sorti un csv comme ça donc en gros il m'a sorti un certain nombre d'informations donc le nom le prénom le nom de la compagnie le titre et plein d'informations sur sur le prospect que je viens de tibler donc toutes les infos en fait que j'ai pu demander et du coup ces informations là elles me permettent pas encore d'envoyer un mail avec ces informations je pourrais envoyer par exemple des messages des messages automatiques sur l'indie j'en parlerai juste après mais moi je veux vraiment les contacter par email parce que j'ai envie de faire une campagne mail j'ai envie de leur proposer mes services je suis sûr que ça peut être pertinent pour eux et j'ai déjà des clients commerciaux donc pourquoi pas en fait ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher les emails professionnels et pour ça je vais utiliser un outil encore un autre qui s'appelle drop contact donc drop contact point io c'est tout simplement un outil d'enrichissement c'est encore un outil français on est très bon dans les outils marketing en france est en fait c'est un outil qui permet avec le nom et le prénom plus la le nom de la compagnie donc le mieux c'est d'avoir le nom de domaine donc le site la compagnie mais si on la passe c'est pas grave et avec ça il va aller envoyer plein de petits robots sur internet donc sur google sur l'engine et en fait à la recherche du graal donc de l'email professionnel les taux de donc il va pas trouver tous les emails mais par exemple sur 200 prospects donc là vous voyez que j'en ai fait j'ai fait un import de 200 prospects il va en trouver entre 30 et 60% ça dépend vraiment de la cible que vous voulez toucher si vous voulez aller toucher un petit dirigeant de pme ou des artisans un petit dirigeant de tpe ou des artisans ça va être très compliqué vous allez avoir des taux entre 10 et 20% parce que aucune de ces personnes là n'a un email pro tout simplement ils ont tous des gmail donc ça vous allez pouvoir plutôt scraper google maps on a un tuto dans l'académie on vous le verra vous allez pouvoir scraper google maps et l'envoyer dans une campagne publicité par exemple le code d'email marche très mal pour les artisans avec des adazis mais bref là je lui ai donné donc tout simplement le excel que je viens de faire avec nom prénom et nom de la compagnie donc je les glissais là dedans et un quart d'heure après il m'a donné ce excel là avec les profils enrichi les profils enrichi voilà à quoi ça ressemble donc je suis passé de ça à ça donc qu'est ce qu'il allait me chercher déjà il m'a nettoyé mon fichier ça c'est déjà pas mal ensuite il m'a trouvé le genre donc ça c'est intéressant pour si vous voulez ultra personnaliser vos campagnes dire bonjour monsieur bonjour madame nous à la briquetterie on dit bonjour prénom donc c'est pas quelque chose que j'utilise ensuite il a trouvé le fameux graal c'est l'email professionnel donc là vous voyez qu'il n'y a aucun gmail ici c'est que des emails qui sont qui appartiennent à la compagnie donc là vous avez l'email et à droite vous avez la qualification de l'email en fait c'est est-ce que c'est un email que j'ai trouvé ou est-ce que c'est un email que j'ai deviné il fonctionne de deux façons différentes donc c'est soit je les trouver j'ai trouvé sur un site et je vous l'ai mis soit je les deviné c'est à dire que je suis allé voir le site de z5 sport et j'ai remarqué qu'en fait tous les adresses email de z5 sport c'était première lettre du prénom nom de famille donc automatiquement c'est sûr que c'est ça je t'ai recomposé l'email de cette façon nous par exemple c'est pierre à rebase la briquetterie donc il aurait trouvé toutes les adresses prénom à rebase la briquetterie il aurait trouvé ce pattern là automatiquement pour les gens qui ont juste nom prénom compagnie qui n'avait pas l'url linkedin il vous retrouve aussi les profils linkedin c'est pas mal et ensuite il va enrichir un certain nombre de data bon là je n'ai pas besoin aujourd'hui mais que vous pouvez ça peut être intéressant d'avoir donc là le nom légal de la compagnie le téléphone en général c'est des téléphones fixe mais il y a aussi des mobiles le site web des informations financières donc site d'affaires etc le nombre d'employés le fameux code maf qu'on a vu tout à l'heure sur le paper voilà un certain nombre de la formation dont vous pouvez vous servir ensuite pour aller prospecter ou pour aller faire des études de marché ou comme donc là on va voir combien de mail nous a trouvé donc là hop il a mis tous les mails trouvés au début donc là on a trouvé un sacré paquet on est à et bien on est à peu près à 50% d'e-mails trouvés vous voyez bah pile 50% on a 100 e-mails trouvés donc ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais mettre une liste avec les e-mails trouvés et une liste sans pourquoi parce que les 100 e-mails que j'ai pas trouvé c'est dommage de les laisser mourir on va les contacter sur le news donc là j'ai ma liste avec tous les e-mails et là j'ai ma liste sans les e-mails avec le profil linkedin donc là vous avez une base de données toutes prêtes avec 100 prospects qui sont dans votre sims avec des e-mails vérifiés et des informations sur ces entreprises là que vous allez pouvoir prospecter maintenant la question que vous posez c'est qu'est ce que je fous de cette base de données et qu'est ce que je vais où est ce que je vais la mettre pour que ça fonctionne c'est la prochaine étape 4 ça va être donc de configurer un outil de cold emailing je dis cool outils de cold emailing parce qu'il ya beaucoup d'entre vous qui m'ont dit est-ce que je peux utiliser mailchimp est-ce que je peux utiliser mon crm actuel est-ce que je peux utiliser mon gmail non rien de tout ça on va utiliser des outils qui sont spécifiquement créés pour ça pourquoi parce que simplement vous allez envoyer beaucoup d'e-mails entre 50 et 100 par jour et aucun des outils que vous n'utilisez aujourd'hui sont faits pour le cold email donc nous on va utiliser un outil qui s'appelle lemlist lemlist c'est un outil en fait qui permet de plusieurs choses qui permet d'envoyer des emails donc de façon classique avec des séquences voilà séquence 1 séquence 2 séquence 3 et de d'augmenter votre vibrabilité donc en gros la liste va vous aider à ne pas passer en spa voilà je fais un rapide aperçu d'une de mes campagnes sur la prospection automatisée en bout de camp pour vendre des formations donc j'ai contacté 325 personnes j'ai un taux d'ouverture de 70% un taux de clic vous allez voir sur quoi on clique de un peu moins de 30% et 30% de taux de réponse attention les 30% de taux de réponse ce n'est pas forcément que des réponses positives ça peut être des gens qui qui disent je ne suis pas intéressé prière de me laisser tranquille mais c'est pas grave ils augmentent mon taux et après du coup ça impressionne donc ça me va moi ce qui m'intéresse c'est ça c'est les intéressés donc là je les ai pas tous traqué mais 1% vous allez dire ok c'est rien sauf que bah moi campagne de cold email j'ai mis peut-être quoi deux trois heures à la faire j'ai mis une heure à l'envoyer ça s'est envoyé sur une semaine pendant ce temps j'ai fait autre chose et quatre personnes qui m'ont sollicité pour des formations sachant que la fonction c'est ce qui est confortable pour nous donc le ROI est énorme pour un effort qui est très mini je ne vous montrerai pas les noms des intéressés et du coup vous pouvez voir que ma délivrabilité est parfaite c'est à dire j'ai à peu près 5% de ce qu'on appelle taux de bounce en fait c'est des ou quand on a atterri en ce pas tout simplement ou que l'email n'existe plus etc ça c'est grâce à la vérification des emails professionnels il vous permet de faire une deuxième chose la liste c'est de chauffer son compte quand vous allez envoyer une campagne vous n'allez pas pouvoir envoyer tout de suite 150 emails par jour en fait voyez ça un peu comme un collier à la poste il faut que l'emballage soit bien fait il faut que l'expéditeur soit bien reconnu etc et donc plus on envoie d'emails petit à petit plus les boîtes mail des gens d'en face vont vous accepter au début si vous envoyez 150 emails par jour vous allez vous faire cramer et votre nom de domaine va être placé cité donc en gros ce qu'on fait quand on envoie une campagne de cols d'email ce qu'on apprend aux gens en formation c'est à créer un autre nom de même notre adresse email normalement moi c'est d'abriqueterie.com là c'est d'abriqueterie.co et en fait ça va permettre d'envoyer un certain nombre d'emails donc là j'ai envoyé un j'ai créé il y a un an et de chauffer mon compte donc en gros tous les jours il va envoyer 40 emails à d'autres utilisateurs de même liste il va automatiquement les sortir des spams pour éviter que je tombe en spam donc voilà là en tout vous avez vu j'ai envoyé à peu près 6000 emails et aujourd'hui je tombe plus en spam ou alors quasiment pas ça me permet d'avoir une délivrée une délivrabilité parfaite et en plus d'avoir un bon ciblage d'avoir des bons outils bah j'ai le moins de spam possible et du coup je fais quelque chose de pérenne ensuite bah c'est pas tout d'avoir un bon ciblage d'avoir des bons outils bah il faut envoyer des emails intéressants et ça c'est le plus dur pour la plupart des gens c'est le copywriting donc le copywriting c'est le journalisme simplement c'est l'art d'apporter de la valeur à l'écrit c'est à dire que le col d'email c'est pas fait pour dire bonjour je m'appelle pierre et je monte de la formation non c'est pour quand moi je vais contacter 300 prospects je vais essayer de leur apporter de la valeur je vais leur dire regardez je vous contacte par email parce que je pense que j'ai quelque chose qui peut vous plaire qui peut vous aider c'est une pure satérité quoi il ya un message commercial mais il ya un échange une relation qui est écrite donc en gros c'est quand on crée un message c'est il faut penser prospect qu'est ce que tu as la valeur pour lui pourquoi je lui écris est ce que est ce que je lui écris pour vendre ma soupe est ce que j'ai vraiment quelque chose à lui apporter comment lui peut me faire confiance donc comment je vais pouvoir apporter du contexte dans le message que je lui que je lui transmets comment lui va accepter discuter avec toi donc il ya trois grandes techniques pour ça la première c'est parler des solutions et pas de soi parce qu'on s'en fout pas besoin de se faire mousser c'est j'ai remarqué que vous avez fait ça le contexte c'est on s'est rencontré à tel événement même si c'est pas vrai au premier ministre de salon on s'est rencontré à tel événement c'est pas grave vous savez qu'il a participé la deuxième chose c'est de donner du contenu ça ça marche super bien je vais vous montrer après c'est en fait comme vous donner du contenu gratuit dans les mails vous apporter de la valeur avant même que le que le prospect ait eu connaissance de vos services ou par exemple nous on a une académie en ligne qui est 100% gratuite avec des cours gratuits on va lui pousser des cours on a des vidéos pareil sur youtube ou des conférences avec des gens qui donnent des choses sympa dans le dit on lui dit tiens tu n'es pas obligé de nous acheter mais regarde je pense qu'il y a des choses qui peuvent intéresser ça c'est la première brique comme aujourd'hui vous êtes au webinaire demain peut-être qu'il y en a qui vont vouloir creuser et faire des formations chez nous c'est pareil en colgm et donc du coup je vais vous montrer là on est les midi 35 on est pile dans les temps je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble une campagne à la brocaterie et garder du temps pour les petites questions j'entends que ça porte pas mal non donc là c'est un des comptes qu'on a on a plusieurs comptes pour justement pas pas envoyer des milliers d'emails par semaine donc ça voilà ça c'est une campagne que j'avais envoyé pendant le premier confinement qui avait pas mal marché donc en gros c'est sur 300 prospects mais c'est les mêmes c'est commerciaux aussi pareil donc j'ai une séquence de trois emails donc à b tester la b testing c'est tout simplement pour tester deux sujets et voir lequel marche pour l'objet quelque chose de très simple tout ce qui va être majuscules point d'exclamation phrase de plus de quatre mots tout ça ça passe en spa les meilleurs résultats qu'on a eu aujourd'hui pour les objets d'e-mail de colgm c'est un mot deux mots trois mots en minuscule c'est ça semble bizarre mais c'est la réalité donc du coup les variables moi j'en utilise pas beaucoup personnellement après si vous avez quelque chose de très personnalisé sur vos clients vous pouvez mais utiliser en général prénom et compagnie name ça me suffit amplement parce que ben comme je voulais dit ma cible elle est pertinente ma production de valeur elle est super intéressante donc j'ai pas besoin d'en faire des tonnes donc là je le mousse un peu ok je suis tombé sur votre profil dans la liste des meilleurs commerciaux en PACA ce que ça qui ça plaît pas ça plaît pas je cherche à rentrer en contact avec un décideur de l'équipe commerciale donc là il ya un biais un peu d'ego qui vient se mettre au milieu c'est bah oui c'est moi le décideur évidemment qui donne ok la contexte je vous contacte car je gère le catalogue des formations tout simplement très honnête voilà on fait des formations pour pour les pme avec des méthodes d'automatisation on décrit un petit peu on donne un peu de contexte ça ne sera rien de mystérieux et après on va donner des résultats des choses tangibles des dizaines de pme c'est pas plein d'entreprises des dizaines de pme j'aurais pu même mettre des dizaines de pme dans le secteur dans tel secteur des dizaines de commerciaux dans les pme de 11 à 50 salariés j'aurais pu creuser plus en coopérative ici nous avons également créé une académie en ligne 100% gratuite vous allez pouvoir voir nos premiers cours sur la génération de prospects donc là je donne quelque chose mais neuf et là je m'intéresse à lui c'est pas est ce que ça vous intéresse les formations c'est j'aimerais beaucoup savoir comment est ce que vous prospectez aujourd'hui est ce que vous voulez qu'on s'appelle pour échanger deuxième aile deux jours après reformation voilà petit message gentil je remets dans le contexte un message je vous donne une liste ici une ligne de pour convaincre et dire que nos services sont pertinents nos clients obtiennent en moyenne 3 à 4 fois plus de résultats ok 3 à 4 fois plus de résultats si b2b bon ben ça m'intéresse quand même et hop si j'ai piqué aurait votre curiosité je vous laisse regarder cette vidéo un échantillon de ce qu'on fait à la bocaterie et là j'ai mis une conférence de clôture de mon associé qui en fait va humaniser tout de suite la relation parce qu'il va y avoir une conférence avec de la valeur mais aussi avec des humains avec une voix et ça c'est super intéressant tout le monde peut le faire donc j'ai juste pris une image de la chaîne youtube j'ai rajouté sur canevas un gros bouton play et j'ai mis le lien de la vidéo voilà n'hésitez pas à me faire part de vos dispo et pareil le mail 3 c'est un mail de relance est-ce que c'est actif venez on discute s'il vous plaît sinon sinon j'ai abandonné et en fait ça ça permet franchement de faire des bons résultats et je vais vous montrer que en fait c'est pas forcément au premier mail donc j'ai vu une stat qui m'a qui m'a qui m'a fait un peu peur c'était je crois il y avait peut-être 40% des commerciaux qui relance et pas en fait là les stats parlent d'elle-même c'est à dire que les taux de réponse les plus élevés que j'ai c'est au troisième et trois jours plus tard donc bien sûr que vous allez me dire c'est parce qu'il ya des gens qui ont dit non mais laissez moi tranquille mais il ya plein de gens qui ont dit aussi ah oui excusez moi j'ai pas le temps de lire votre email pardon pas presque excuse moi pierre désolé je vais acheter donc pour le coup c'est trois séquences 3 3 3 emails dans une séquence minimum aujourd'hui nous on prévoit plus 4 5 mais après vous n'avez pas forcément le temps d'en faire 4 5 ou les idées d'en faire 4 5 donc 3 minimum là vous voyez que mon taux de réponse l'a explosé au troisième et voilà donc là vous avez une campagne type qui a bien marché avec un copywriting qui n'est pas super recherché mais qui est honnête qui est empathique qui était dans le contexte et voilà vous n'êtes pas obligé de vous transformer en commercial pour aller proposer de la valeur à vos prospects là le webinaire est quasiment fini vous avez un peu le mapping de tout ce qui est prospection automatisée je vais vous montrer rapidement si vous voulez comment est-ce que je mets les les autres prospects que j'ai trouvés dans le linkedin et pas vu que j'ai pas l'email je mets dans le linkedin donc moi j'utilise un outil qui s'appelle prospecting alors franchement il y en a plein chacun fait comme il veut mais moi j'aime bien celui-là il marche bien il n'est pas très cher et tout simplement en fait prospecting ça va permettre de faire des campagnes avec des scénarios donc tout simplement je vais aller mettre mes prospects dans mes prospects de linkedin ici je vais créer un scénario et je vais dire ok ben envoie lui une invitation et deux jours après tu lui envoies un message dans le même système en fait finalement que ce qu'on a vu par mail mais sur LinkedIn voilà et ça pareil sur LinkedIn j'ai des taux qui sont incroyables donc sur les trois derniers mois j'ai un taux d'acceptation qui est de 60% un taux de réponse qui est supérieur à 100% c'est à dire qu'on a continué à parler après donc voilà c'est pareil l'engine super super moyen de communication n'ayez pas peur même si vous recevez toujours des messages automatisés si vous êtes vraiment honnête et que vous n'êtes pas là pour vendre votre soupe et que vous êtes là pour créer une relation avec les gens à qui vous allez vendre vous êtes convaincu que vous pouvez leur apporter de la valeur peu importe l'outil peu importe la manière mais allez juste les voir et proposer leur en fait tout simplement donc voilà et bien sûr puisque moi j'aime bien montrer tous les outils et que je suis un fou fou des outils je vais vous montrer un peu le futur de la prospection pour moi aujourd'hui c'est pas nécessaire ce que je vais vous montrer c'est pas nécessaire de prendre la main tout de suite il faut pas le prendre la main tout de suite parce que c'est beaucoup trop complexe pour la plupart des gens déjà maîtriser un des outils et après c'est l'inspection donc perso là je suis en train de tester un outil qui s'appelle la grosse machine donc il y en a plein qui sont en train de voir le jour pareil outil français aussi et ça ça vous permet véritablement faire des du cross canal donc ça ressemble à ça voilà une séquence ça peut ressembler à ça donc si je vous lis en langage français c'est je visite le profil d'injin je l'enrichis si c'est une connexion je lui parle d'injin si c'est pas une connexion je lui envoie des mails voilà et petit à petit ça fait des connexions et ça me le met dans mon série automatiquement moi c'est réel utilise upspot qui est très performant super cher et donc voilà ça c'est vraiment la grosse machine c'est le futur de la prospection comme je vous ai dit l'outil c'est 10% donc vous cassez pas la tête à aller sur des outils comme ça à part si vous êtes déjà un peu avancé vous avez des résultats avec le code gmail ou ou l'injin si vous n'avez pas de résultats avec l'un ou avec l'autre commencez pas à dire oui mais on parle multi canal ça sert à rien vous allez pas savoir quoi écrire vous n'allez pas savoir comment vous adressez aux prospects qui ciblez voilà et du coup bon on va passer aux questions mais juste pour faire rester un peu les gens on va annoncer les cadeaux du jour les cadeaux du jour donc c'est bien évidemment les slides qu'on a parcours aujourd'hui un code que je sais plus où est ce qu'on a trouvé je crois que c'est mais le cas qu'il avait trouvé pour avoir ses navigateurs gratuits pendant deux mois et on offre 10 places pour des appels de 15 minutes pendant ces 15 minutes là on va vous mettre le lien du rendez vous on en met 10 parce qu'après c'est ingérable sinon pour nous mais mais en gros c'est vraiment en 15 minutes on va vous faire remplir un petit questionnaire avant les 15 minutes et ensuite pendant 15 minutes on va challenger vos stratégies et le but c'est que vous puissiez réfléchir au maximum à comment mettre un premier pied dans dans la stratégie de code email et bien sûr pour ceux qui veulent il ya des formations en présentiel donc n'hésitez pas à nous souhaiter si ça peut vous intéresser du coup on va passer aux questions je vais je vais aller du coup gentiment sur l'onglet questions c'est ça apparemment je crois que la régie avait fait son boulot et du coup je vais je vais répondre aux questions qui apparaissent je vais juste arrêter le partage d'écran j'espère que ça vous a plu déjà et du coup je vais être là pour répondre à toutes les questions qui s'offrent à nous normalement je sais pas si anna l'a dit mais du coup vous je vais répondre par votre vote vous pouvez voter sur les questions préférées donc je vois que déjà déjà anna a pas mal répondu donc eric a marqué et eric aoudo oui on pourra avoir un récap françois donc françois qui me demande pourquoi on laisse tomber les gmail en fait tout simplement parce que c'est pas rgpd friendly on va pas aller chercher plus loin que ça la cnil du coup qui est l'autorité qui régule le marketing et la prospection en france et en europe interdit toute démarche commerciale qui n'est pas sur un père ou sur un professionnel c'est à dire que les mails de masse avec des mails de voyance ça marche mais c'est complètement interdit aujourd'hui vous n'avez pas le droit de prospecter sur gmail la solution vous risquez entre guillemets rien mais c'est juste que si on vous balance vous êtes foutu quoi on vous bloque et vous avez une grosse amende qui est vraiment salé et et autres autres pourquoi j'aime pourquoi pas gmail c'est parce que la démarche est professionnelle donc si vous avez besoin de démarcher des gens qui ne sont pas sur gmail vous allez qui sont sur gmail vous allez chercher d'autres outils dont vous allez extraire cette base de données gmail et la mettre dans une audience personnalisée sur facebook ou sur google pour leur proposer de la publicité vous allez essayer de créer pourquoi pas un fichier de prospection et envoyer quelqu'un prospecté pour vous vous allez les appeler ça c'est autorisé c'est un peu la limite est fou mais vous allez pouvoir les appeler par contre emailing call gmailing oublier totalement et vous n'aurez pas de résultats de toute façon parce que c'est des adresses qui sont bloquées ensuite jocelyn on t'enverra le mail juste après pour 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 la session de 15 minutes gulsum session pour scrapping ouais pourquoi pas carrément on va déjà t'envoyer le lien de l'académie où on a fait des cours sur le scrapping qui date un peu on va les refaire mais tu as déjà une bonne un bon aperçu de ce qu'on peut aspirer comme donner françois du coup les coûts approximatifs de ses navigators ben c'est pas vraiment ce qui m'a type c'est 59 euros par personne plus alors 79 79 euros par personne et après il ya un plan team et c'est mais bon 79 euros pour avoir accès à la première base de données pro du monde c'est pas vraiment charpée donc du coup est ce qu'on a d'autres questions ici emile donc que fait-il avec les prospects sans email passé sur drop contact alors je suis pas sûr d'avoir ça fait bien compris la question ah oui d'accord oui donc en fait oui les prospects sans email je les passe sur prospecting et les contacts directement sur l'engine pour éviter de les pertes c'est dommage d'avoir une audience si qualifié de s'en passer ok est ce qu'on a d'autres questions ici bah a priori non si vous avez d'autres questions je peux y répondre maintenant peut-être que je suis allé un peu vite est ce qu'il ya des sujets que vous voulez que je creuse il nous reste une dizaine de minutes sinon pour en discuter autour d'un petit appel t'en a une autre ok à super ouais ben voilà vedette ok bon bah il ya stéphane qui pose une question super intéressante arrête de répondre à ma place toi et donc qui dit à quel moment tu rentres les contacts dans le spot alors ça c'est une question super intéressante c'est propre à chacun mais moi perso je rentre les contacts dans le spot absolument ils m'ont répondu parce que j'estime qu'ils doivent rentrer dans le crm quand il ya un intérêt je vais pas polluer mon crm entre guillemets avec des gros fichiers de contact ils sont déjà dans l'emliste sont dans google sheet donc vraiment je vais être je vais être je vais être je vais je vais intervenir dans d'autres spots après ce moment ils sont intéressés et moi j'ai un paix pendant huit étapes je crois et du coup je voulais mettre un nouvel intéressé et c'est soit mais le cas soit moi qui allons prendre la suite Alban qui demande est ce que vous faites des sessions en one to one histoire de mettre en jambe avec le profil besoin de business ouais carrément c'est quelque chose qu'on fait il ya deux choses qu'on fait c'est des formations les formations sont tout éligibles cpf financement tout ce que vous voulez et c'est du consulting donc en général c'est on vend un espèce de pack d'heures que vous pouvez aller utiliser sur sur les profils d'implicaterie donc marketing col gmail et stratégie business donc ouais c'est vraiment quelque chose qu'on fait il ya l'om ok du coup c'est pourquoi la briquetterie voilà en gros c'est briques par briques c'est vraiment ce ce mindset là que j'aime bien c'est petit à petit des compétences qui s'accumulent et qui vont aller créer un système qui vont aller créer une campagne qui vont aller créer un collectif et c'est pour ça qu'on s'appelle la briquetterie aujourd'hui et il ya la brique design à la brique tech à la brique marketing et toutes ces briques là forment un peu des édifices et nous permettre de nous permettre de s'élever grâce au numérique et de pas juste être des bourrins derrière un ordi quoi donc voilà c'est vraiment l'image qu'on veut retranscrire avec la briquetterie et je pense que pour l'instant c'est bien compris par les gens donc donc c'est top donc erika qui me demande est ce qu'il ya un moyen d'enregistrer automatiquement d'un upspot les prospects on a contacté via email engine alors dans alors j'utilise pas les emails prospectus ne va pas envoyer d'une mail il va envoyer vraiment des messages les emails et des crédits publicitaires en fait que vous avez quand vous avez un navigateur mais moi c'est un navigateur je l'ai je l'ai toujours eu ça fait deux ans que je l'ai jamais envoie d'email donc voilà les emails j'ai jamais utilisé honnêtement j'ai pas de réponse par contre pour enregistrer automatiquement les prospects qu'on a contacté dans l'engine il ya il ya plusieurs outils ouais il ya un outil qui s'appelle linked hub je crois je te marque là linked hub mais je fais pas parce qu'en fait j'ai beaucoup de messages c'est il ya un point dont on n'a pas parlé c'est tout ce qui est influence sur l'engine donc c'est tout simplement poster du contenu etc et je commence à avoir une grosse audience j'ai appris quoi j'vi l'abonnés je crois et en fait j'ai des messages constamment 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 je dois avoir peut-être 50 messages par jour demander du contenu etc des conseils et le truc c'est que je peux pas connecter mon engine à moins crm sinon je suis mort j'ai des milliers de prospects qui vont se créer qui vont générer et du coup ben je vais ça va pas être calme quoi donc je le fais pas mais si vous avez un petit flux de prospects vous pouvez utiliser le linked hub qui marche bien je crois que c'est 5 euros par mois donc serge qui me dit des sessions formation initiation tourner des solutions crm comme un spot c'est sport c'est cfc nous on travaille avec que spot nous font les formations et les packs de conseils qu'on fait c'est sur upspot après j'ai envie de te dire que la logique des crm c'est toujours la même c'est juste l'interface qui change l'outil qui change mais la stratégie c'est la même les propriétés et les possibilités c'est les mêmes donc nous on a des formations et du des packs de conseils sur upspot spécifiquement mais les packs de conseils c'est ça peut être sur crm donc oui en soi on peut enfin celle ci je connais aussi c'est le soir ce qu'on est un petit peu et mais bon après les restes sur la même façon ok est ce qu'il ya d'autres questions pour l'instant la régie ok est que tu peux me la mettre en avant la question non ok en moyenne combien coûte la totalité des outils c'est la fantôme buster et c'est donc du coup nous en tout et pour tous la bocaterie donc là on a ce n'est avant à deux comptes ça fait à peu près des 150 enfin ça fait 160 euros en tant que ça c'est 30 euros par mois mais moi je suis que je fais que créer des comptes gratuits parce que ils doivent me détester parce que je n'utilise pas la version payante j'ai pas d'utilisation enfin je lance pas des compas de tous les jours non plus donc en fait ce que je fais c'est que je mets mon adresse mais est juste après mon nom je mets un plus avec un chiffre du coup je dois être à pierre plus 30 trois je sais pas si quand tu me regardes merci mais pierre plus 30 à rebasse la bocaterie en fait ça ça j'ai pas besoin de créer de nouvelles adresses mail ça génère juste une nouvelle inscription en fait avec ce chips là donc fantôme ça je le paye pas drop contact c'est 25 euros par mois avec la version qui trouve les profils engine donc on est à peu près à 200 prospecting c'est 49 donc 250 et l'emlist pareil c'est 49 300 et après il ya tout ce qui va être création de nouveaux serveurs et de nouveaux noms de domaine ça c'est à peu près faut compter à peu près 15 euros par mois donc en gros à 315 euros par mois vous avez une stack complète qui peut vous permettre de contacter des milliers de prospects par par mois et pour le coup il ya pour moi aujourd'hui sur le code emailing il n'y a rien de plus rentable donc voilà c'est c'est 300 ouais une 3 3 centaines d'euros à peu près je refais un tour des questions je crois qu'on est bon la scramping c'est bon ok ben écoutez il est 12 heures 12h midi 43 si vous passez à marseille n'hésitez pas à passer nous voir on est sur la plaine sur la place d'enjouresse on va envoyer les emails avec le récap des slides là les petits cadeaux et les 10 places sur la prise de rendez vous pour discuter de votre stratégie j'espère ça vous a plu je pense qu'on va refaire ce format souvent parce que c'est bien plaisant et il ya plein de sujets que j'ai envie d'aborder donc on vous demandera aussi en retour de mail peut-être quels sujets vous aimeriez avoir et sur quoi discuter n'hésitez pas à laisser faire un tour sur sur le site et l'académie et ouais ouais l'académie pour pour pouvoir un peu nos contenus gratuits et du coup la formation c'est il ya une session en fin avril 22 et 23 avril 100% finançable donc pour ceux qui veulent aller plus loin n'hésitez pas à contacter la team et on se fera un plaisir de vous répondre en tout cas merci merci serge pour les anniversaires encore je vais aller fêter ça je vais manger un bout et on se retrouve très vite sur d'autres contenus merci à tous d'avoir participez pas tout le monde